Vous avez parfaitement compris que j'avais beaucoup d'années d'engagement public. Ça se voit, mes cheveux blancs. Et ce que j'en dire comme enseignement, c'est que dans des départements comme celui de Votée-Garonne, mais il y en a d'autres en Aquitaine, mettons que ce ne sont pas les départements qui soient le long de l'Atlantique, on simplifie, ils sont plutôt à l'intérieur. Bon, s'il n'y a pas des projets, s'il n'y a pas une volonté réelle à l'échéan locale, ce qu'on appelle pompeusement maintenant le bottom-up, et s'il n'y a pas une entente réelle entre tous les acteurs qui sont organisés pour faire ce développement économique, donc l'aménagement du territoire, communes, agglos, le développement économique, les chambres de commerce et d'industrie, puisqu'on est chez M. Mollard, et bien entendu, la région, tous les systèmes qui ont les compétences économiques pour faire du développement, on n'arrive à rien. Donc le message, c'est un petit peu étoile au ciel t'aidera. Et l'essentiel, au fond, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément de territoire perdu. Il y a des territoires sans projet et sans hommes pour les porter. Donc il faut que nous évitions ça en dehors de cette magnifique métropole qui s'appelle Bordeaux, de manière à ce qu'il y ait une existence économique en dehors de Bordeaux. Mais moi, ce que je crois, c'est que tout passe par l'ingénierie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la mise en commun de l'humain, mais aussi des moyens humains liés à ça. C'est pas simplement... Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va se réunir dans un coin de forêt Gascogne à quelques-uns, tout va bien fonctionner. Il faut qu'il y ait un affection sociétatiste, donc c'est humain aussi, effectivement, des compétences et l'envie de réaliser quelque chose. Mais au départ, effectivement, c'est l'union entre les hommes et les femmes, en fait, les hommes en sens large, qui fait qu'éventuellement, on peut avancer plus vite et plus loin. Je n'ai jamais considéré que l'Oté-Garonne était une réserve d'Indiens. Il faut que nous aussi, on fasse un petit peu nos preuves. Et donc, si on arrive à travailler tous ensemble, être un peu à la mode depuis hier avec la CGT, etc., mais c'est quand même un peu vrai. À un moment donné, il faut une force de conviction et une force de travail et d'envie. Et c'est donc à partir de là qu'on peut essayer d'avancer. Ah, moi, ce que je voudrais savoir se réaliser, c'est le plus vite possible la liaison grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, qui évidemment passera par Agin. J'ai parfaitement conscience que ça ne se fera pas pour Agin, mais j'ai aussi conscience que, contrairement à ce que pensent les Bordelais, c'est très important pour Bordeaux que tout ce flux toulousain passe par Bordeaux, pas forcément pour s'arrêter tout le temps à Bordeaux, mais aussi pour avoir une connexion sur l'Espagne, etc. Donc Bordeaux peut devenir, si tout ça se réalise, vraiment, c'est à la mode, le croisement, le centre de gravité, etc., mais c'est vrai, réellement, un point d'équilibre économique qui deviendrait totalement incontournable au sud de l'Europe. Le bon stèle de l'Entrebris, c'est celui qui construit avec une équipe, bien entendu, personne et tout seul, continuement, pas à pas, qui avance, etc. C'est pas forcément celui, comme l'on voit maintenant, qui va faire une levée de fonds, une thèse de le bonnet de plusieurs millions. Bon, alors, c'est celui qui fait fonctionner tous les systèmes actuels, les systèmes bancaires. Et clairement, moi, je suis pour l'entreprise familiale, comme les entreprises du Nord, comme certaines entreprises en est ici dans le modèle du genre, quand même, et qui ont cette pérennité et avec lesquelles les salariés peuvent composer, bien entendu, avec tous les systèmes de participation dont je parle dans mon bouquin, d'ailleurs. Et je rappelle que c'est une idée qui a été lancée pour l'intéressement des fonctionnaires par le préfet Kepler, qui a été préfet de région ici. Et en passant tout à l'heure devant sa porte, j'avais une petite pensée pour lui. Donc on peut imaginer tout un tas de choses sans être dans un système capitaliste, si je veux dire, stricto sensu et pur et dur. Il faut trouver des équilibres entre tout ça. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver au niveau des PME. Ce que font certains grands groupes, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas l'appliquer. Et ce que je dis toujours aussi, c'est qu'il faut, dans la vie, avoir des interlocuteurs. Alors il faut que les patrons comprennent que les salariés, etc. Mais les salariés, il faut aussi qu'ils en fassent un patron, qu'ils répondent. Comme ça, si ça va pas, ils peuvent aller, passez-moi l'expression, ils peuvent aller engueuler. Mais si vous avez un fonds de pension suédois qui demain se trouve ici, vous allez avoir les plus grandes difficultés pour faire ce que je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada